On est toujours dans notre visite de l'Arche de la Nature et ici c'est la maison de la forêt. Alors qu'est-ce qu'on y trouve Cédric ? On a un sous-bois qui est représenté avec un condensé des espèces animales qu'on pourrait voir en théorie. Dans les forêts sertoises ? Oui, ici, tout à fait. Donc on a les renards, les chevreuils. Enfin les loups, on ne les trouve pas en Sarthe je pense, non ? Non, on ne les trouve plus en Sarthe depuis plus d'un siècle. Par contre, on pourrait peut-être bientôt en revoir parce qu'on sait qu'ils remontent. Oui, ils remontent et ils reconquèrent des territoires. Alors justement, quel est l'avantage d'avoir des animaux naturalisés dans cette maison ? Ça permet de montrer vraiment le réalisme. Ce sont des scènes très réalistes avec des renardos, avec des fangs qu'on ne peut pas voir en réalité. C'est très, très difficile. Donc les jeunes, les familles voient un petit peu des scènes de la réalité. Et une forêt ne serait pas une forêt sans des arbres ? Alors vous parlez aussi des arbres ici ? Oui, tout à fait. On a vraiment un bel aperçu des arbres qu'on peut trouver sur le domaine. Il faut savoir qu'on a aussi un beau parcours des arbres remarquables. 2,5 km d'arbres de 32 arbres. Notamment le doyen de l'argent de la nature qui a plus de 4 siècles et qui est un châtaignier. On peut faire des cabanes ? Ah non, mais par contre on peut s'y cacher. Ah oui d'accord. Un arbre creux. Sympa, ça a beaucoup l'air aux enfants. Ah oui, ils adorent ça. Je vois qu'il y a aussi des petits jeux là-bas. On se croirait un peu comme dans Fort Boyard. C'est génial. Moi j'ai envie d'essayer. Venez avec moi Cédric parce que vous allez m'expliquer. En fait, il faut mettre la main dans le trou et on a une surprise. Il faut vraiment bien toucher. Vous êtes sûr qu'on ne va pas avoir une migale ? C'est possible aussi. Ah, c'est quoi ? C'est un rat. Ah non. Qu'est-ce que c'est ? C'est des poils de sanglier. Ah, donc c'est une façon ludique de présenter aux enfants l'univers de la forêt. Tout à fait. Bon bah super. Je vous laisse le faire. Vous me direz parce que moi ça me fait un peu peur. Alicia, viens voir par là. On a découvert avec Cédric un spécimen d'arbre incroyable. C'est le 9h50, le Mathienus, sur France Trusse. Oh, wow. Oh là là, qu'il est beau.